Vous voyez ici un cheval qui s'est arrêté parfaitement carré, ça veut dire les deux antérieurs et les deux postérieurs, chacun sur la même ligne. Il est très droit, les transitions ont été très nettes, il est vraiment passé du galop à l'arrière, parti ensuite directement au trot. Ça c'est ce qu'on va apprécier. Là vous avez maintenant le trot allongé, vous voyez que le cheval reste dans la même cadence. Il va juste couvrir plus de terrain, il reste dans une attitude très montante et là il doit revenir dans un trot plus petit qu'on appelle le trot rassemblé. Là c'est joliment exécuté, vous voyez que le contact avec la bouche est très aisé. Là c'est un appuyé à droite, le cheval se déplace latéralement, il est fléchi dans son encolure et dans son corps, il est fléchi à droite, il arrive à la lettre B, il va repartir dans un appuyé vers la gauche. Le cheval doit garder exactement la même cadence, le même foulé, la stabilité dans le contact. C'est bien exécuté, peut-être un petit peu une perte d'impulsion dans le deuxième appuyé, mais c'est vraiment vers le bien. Là vous avez un arrêt, il doit marquer un temps d'interruption, d'immobilité et faire un reculé de cinq foulés. C'était bien exécuté, l'arrêt aurait pu être marqué un petit peu plus longtemps. On a de nouveau maintenant sur une plus petite diagonale le trot allongé. Vous voyez que le cheval est très droit, les postérieurs sont bien dans la trace des antérieurs, il n'est pas décalé les hanches d'un côté ou de l'autre. On nous appelons ça la rectitude. Donc de ce point de vue là, c'est ça ce qu'on a pu apprécier. Maintenant c'est du passage, vous voyez que c'est un trot soutenu, le temps en l'air reste plus long et il se transforme maintenant en piafé. C'est donc une diagonalisation sur place, le cheval avance un petit peu trop, normalement ça doit être plus sur place. Et il ressort au passage, on va noter la régularité, l'élévation et la stabilité dans le contact essentiellement. Tout ça est plutôt vers le bien, le cheval est très à l'écoute de la cavalière, les aides sont discrètes. On a maintenant un pas allongé dans la diagonale, le cheval doit couvrir plus de terrain, là il y a une très bonne couverture de terrain. Il doit déplier son encolure, la descendre et l'angle de la tête encolure doit s'ouvrir. C'est bien exécuté, le cheval a un très bon pas, il est très tranquille, le rythme des quatre temps du pas sont bien marqués. C'est également bien exécuté. Maintenant nous avons ce qu'on appelle le pas rassemblé, les foulées deviennent plus petites. L'engagement des postérieurs est plus marqué et le cheval doit soutenir plus son encolure, le tout en gardant bien les quatre temps du pas. C'était également bien, il y a une note particulière pour le départ au passage. Le cheval est très clairement parti au passage, à la lettre. Maintenant le passage, il pourrait être un peu plus élevé avec un peu plus d'engagement des postérieurs. Ce pied fait plus sur place par rapport au précédent. On doit avoir entre 12 et 15 battus, donc le juge doit en même temps compter le nombre de battus. Et il y a une note pour la transition du passage au pied fait et du pied fait au passage. Le passage est très régulier, il pourrait être un peu plus élevé, avoir un peu plus de liberté d'épaule. La définition c'est derrière, il doit y avoir une élévation à mi-boulay et devant à mi-canon. Vous voyez que là, ce n'était pas tout à fait assez élevé. Il y a une note pour le départ au galop, la précision du départ et le galop sur le petit côté et la fin du grand côté. On va noter la rectitude, la qualité du galop. Là, c'est la ligne des changements de pieds aux deux temps. Vous avez vu juste une petite faute de postérieure. Le reste est plutôt bien. Je vais aller droit et encore une petite faute là. Donc ce mouvement va être sanctionné parce qu'il y a deux petites fautes sur le mouvement. Donc il aura une note grand maximum de cinq et plus vraisemblablement quatre ou quatre et demi. Là, vous avez un galop allongé. Il faut noter là où est placée la caméra. On voit que le cheval ne reste pas tout à fait sur sa diagonale. Il se décale vers la droite. Et là, il doit rassembler et changer de pied. Le changement était correct, mais vous avez vu qu'on n'était pas tout à fait sur cette diagonale. Maintenant, il doit faire une série d'appuyer à gauche, à droite, s'il voulait, quatre, cinq, six. Il doit changer de pied. Là, il l'a fait à sept, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois. Donc vous voyez, il y a une faute de nombre. Le reste est correctement exécuté. Donc le juge va en tenir compte et va baisser la note à cause de cette faute de nombre. Maintenant, nous avons les quinze changements de pied au temps. D'ici, on peut voir la rectitude. Le reste, c'est un peu plus difficile, mais vous voyez bien. Un, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Donc le compte est bon. Vous avez vu qu'il était quasiment droit, pas tout à fait. Et les juges situés aux cinq points différents auront tous une vision un peu de... Évidemment, un point de vue également différent. Donc certains jugeront la rectitude, d'autres l'amplitude. Maintenant, nous avons les pirouettes au galop. Le cheval doit tourner sur lui-même. Vous voyez que les postérieurs décrivent un tout petit cercle et les antérieurs un cercle plus grand. Le cheval doit abaisser ses hanches. Les postérieurs doivent rester bien décalés. On aura une note particulière pour le changement de pied. Et maintenant, la deuxième pirouette. Vous voyez, le cheval reste bien sur place. Il doit faire des foulées égales, entre six et huit foulées pour cette pirouette. C'était plutôt bien exécuté. Et maintenant, on a une transition au trot à la lettre M, qui est bien précise. Et un dernier allongement au trot. De derrière, on peut voir si les postérieurs restent bien sous la masse. Quelquefois, ils sont un peu écartés. Là, il a les hanches un tout petit peu flottantes, mais c'est encore très correctement exécuté. Le cheval est bien dans sa mise en main. Vous voyez qu'il a vraiment la nuque, le point le plus haut. Il soutient son encolure. Il a un contact qui est assez moelleux. Et de nouveau, la dernière ligne avec le passage. On a un passage qui est régulier. Il pourrait être un peu plus élevé devant. Et le cheval un peu plus assis. Mais la régularité est tout à fait satisfaisante. Il se transforme en piafé. Donc, sur place, il y a une petite irrégularité derrière. Le cheval avance un petit peu trop. Et il repart de nouveau dans le passage. On va noter encore la qualité du passage. L'élévation est correcte dans ce dernier. La mise en main est jolie. Le cheval couvre du terrain, mais il est régulier et assez engagé. Et le dernier arrêt, qui est bien carré. Par contre, l'immobilité doit rester pendant tout le salus. L'immobilité est un petit peu bref. Vous voyez une reprise qui a été harmonieuse. Avec juste une faute majeure sur les lignes de changement de pied. Et le reste, des petites imperfections. Mais globalement, ça va vraiment vers le bien. C'était joliment monté avec un cheval qui est très attentif. Et vous avez vu une bonne qualité de travail. Merci.